L'exposition a ceci de formidable, c'est qu'elle montre à la fois les connexions, les dialogues, mais aussi peut-être les indépendances que certains arrivent à exprimer dans leurs œuvres par rapport à Picasso, qui reste tout de même quelque part une ombre, une ombre qui plane. Vincent Corpet dit « on ne pense pas à Picasso, on subit Picasso quand on est un artiste ». Il faut savoir se laisser à paix, mais il faut savoir se dégager. Vous savez, mon grand-père avait lui-même subi l'influence des maîtres anciens, c'était l'occasion de l'exposition précédente, « Picasso et les maîtres ». Cette fois-ci, c'est au tour des plus jeunes, des contemporains, de faire leur chemin, d'essayer de se sortir de Picasso, même s'il est vrai que mon grand-père a une œuvre absolument gigantesque, avec une carrière extrêmement longue. On n'échappe pas à Picasso quand on est peintre ? On n'échappe pas à Picasso quand on est peintre, parce qu'au-delà de l'œuvre et du talent ou du génie de Pablo Picasso, il y a également l'image qui s'est renforcée avec ce XXe siècle, dans lequel il a lui-même compris que l'image était importante. Ce titre, « Picasso Mania », c'est vous qui l'avez choisi ? Est-ce qu'il reflète vraiment ce qu'était votre grand-père ? Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la réunion des musées nationaux, en accord avec les commissaires de l'exposition. Mais il est vrai que j'étais au courant des différents titres qui étaient en réflexion, et on n'a pas osé, je crois, « Picasso Superstar », mais « Picasso Mania » avait une cohérence, parce que mon grand-père lui-même avait déclaré un jour, « Oui, je peins, c'est une manie. » Ah oui, donc d'où « Picasso Mania ». Il ne pouvait pas faire autrement que peindre. Je crois qu'il avait tant de choses à dire, et une énergie dévorante et une curiosité pour les autres, les gens, les objets, les paysages, qu'il était sans cesse sur le qui-vive. Il y a cette vitalité, cette énergie qu'on sent dans l'exposition, et cet appétit, c'est l'artiste chinois Yan Pei Ming qui m'a dit ça, « Picasso, il avale tout, il n'est jamais rassasié, il ne s'arrête jamais. » Selon la tradition, c'est un peintre qui nous donne une lecture de la réalité, qui nous ouvre les yeux, là où nous ne voyons pas les choses, mais c'est un peintre, en effet, qui ne s'arrête jamais. Puis sa vie personnelle l'a aussi beaucoup inspiré, parce que son parcours sentimental a été aussi l'illustration, ou le modèle plutôt, de son œuvre. Il y a des femmes partout dans cette exposition, d'ailleurs. Exactement. Si on connaît déjà très bien Pablo Picasso, est-ce qu'on apprend encore de nouvelles choses sur lui ? Vous, vous avez appris des choses sur votre grand-père dans cette expo ? J'apprends toujours, parce qu'il y a des œuvres que je ne connais pas. Vous savez, il y a des peintures que je ne connais pas. Le mur cubiste que vous évoquiez est fascinant, parce qu'on y voit toute l'ingéniosité d'un jeune artiste, qui à l'époque n'est pas encore très connu, n'est pas encore très riche, mais qui arrive à se débrouiller avec ce qu'il a. Et on voit surtout la curiosité, bien que ce soit une exposition dédiée à Picasso, on voit la curiosité de Picasso pour tout, et pour tout le monde. Et les salles vidéo qui ont été construites sont très intéressantes. Celles qui le montrent lui, mais également celles qui montrent une vingtaine d'artistes et qui parlent de Picasso, et pas des moindres, Jeff Koons, Georges Kondo et bien d'autres, qui expriment leur passion pour Picasso. Leur amour, Agnès Varda, qui est filmée d'ailleurs, dit « On n'aurait pas dû appeler cette exposition Picasso-mania, mais Picasso love à tel point. » Tous ces artistes adorent Picasso, on sent une admiration sans limite. Jeff Koons d'ailleurs, il a une toile de votre grand-père, le baiser de 69. Il en a plusieurs. J'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a quelques mois à New York, et il est venu me montrer des photos de sa collection, je crois qu'il a à peu près sept peintures de Picasso. On aurait dit à un enfant montrant ses figurines de footballeur, tant il était passionné, et Picasso était un modèle pour lui. Le baiser, il dit « Cette peinture a changé ma vie. » Elle est dans sa chambre. J'aime la contempler la nuit. Exactement. Alors il y a cette exposition au Grand Palais, et puis il y a ce DVD « Picasso, naissance de l'icône ». Vous en êtes le producteur, Olivier ? J'en suis le coproducteur avec l'INA et la RMN. Et c'est vrai que dès le début de l'exposition, j'ai voulu explorer l'image publique de mon grand-père. Ça n'avait jamais été fait auparavant, comme quoi il y a toujours des espaces de réflexion autour de Picasso. Et ça nous montre comment mon grand-père a à la fois découvert la photographie, et s'en est un peu inquiété, et a très vite repris le dessus, et a mis sa vie personnelle, non pas en scène, mais il l'a exposée de telle sorte qu'il est devenu célèbre pour lui-même et sa vie avant d'être célèbre pour son oeuvre. Voilà, c'était un people avant l'heure, finalement. Picasso, un précurseur en la matière. On va évidemment voir cette expo. Picasso mania, c'est jusqu'au mois de février, c'est bien ça ? 29 février. Jusqu'au 29 février au Grand Palais, à Paris. Et ce DVD « Picasso, naissance de l'icône ». Olivier Wiedemaier, Picasso, merci beaucoup d'être venu dans le studio de France Info. Sous-titrage Société Radio-Canada